Après 1973, ça a été la grosse négociation qui a commencé en 1975 et c'est la négociation de 1976 avec Bourassa et Cournoyer. Cournoyer nous avait écoutés, Bourassa aussi, on ne peut rien dire. Vous étiez en greffe pendant tout ça. Oui, oui, oui. Moi je suis allé dans le bunker à Québec, dans la salle, le comité de négociation était là, on était les 13 du syndicat, porte-parole c'était Claude Morisseau, puis les 4 syndicats avaient chacun 4 négociateurs, on était 13, et puis 957, 1500, 2000, et puis on discutait, et puis à un moment donné, Cournoyer, pour faire vite, il fait une proposition, il dit, je fais une proposition, ça va être ça. Et puis nous on regarde la proposition, on lui demande des rencontres, et puis on réussit à modifier des choses, et puis c'était bon, on demandait des choses, c'était pas, et puis il accepte, il accepte qu'on revoie notre régime de retraite, qu'on revoie les droits à l'époque, c'était congés maternité, c'était pas les droits parentaux, congés maternité, l'ancienneté, toutes ces choses-là, et il crée des petits comités pour qu'on puisse négocier après, mais pour régler évidemment, quand on a vu ça, on a accepté le rapport Cournoyer, proposition corrigée, l'Hydro refuse, l'Hydro veut pas signer ça, et ils disent, et on l'a su après, et on dit au gouvernement, ils disent, si vous voulez qu'on signe ça, le rapport Cournoyer, ben c'est vous qui allez mettre vos signatures là. Et on a eu une rencontre au palais de justice, dans le bureau de Gérard Deslévesques, c'était dans la nuit, et je m'en rappellerai toujours, l'Hydro était dans une salle au loin, puis nous on était dans une salle, puis on attendait que l'Hydro se décide à accepter le rapport Cournoyer. Et puis à un moment donné, Bourassa il vient, il avait tiré un peu sa chemise et tout, où il voulait montrer qu'il était avec les travailleurs, parce que nous on avait faim, on n'avait pas mangé et tout, puis il a commandé, il a dit à ses gardes du corps là, il a dit, allez y aller commander et tout pour tout le monde et tout. Puis il avait commandé, je pense c'était Saint-Hubert, en tout cas tout le monde pour manger. Et puis à un moment donné, on lui disait, ben ça tarde, c'était la nuit, le matin arrivait, et il dit, il vient vers nous, puis il dit, inquiétez-vous pas, il dit, inquiétez-vous pas mes petits amis, il dit, je veux leur tordre les chenolles. C'est exactement ça qu'il a dit, et je veux leur tordre les chenolles. Et là, on a attendu, puis quand le matin est arrivé, l'hydro est passé devant nous en rigolant, puis ils n'avaient pas signé. Ils nous ont renvoyé chez nous et tout, puis après une semaine encore, on a fait les moyens de pression et tout, mais là, c'était terrible parce que c'était les élections. Et Bourassa nous disait qu'il allait perdre ses élections. Nous, on riait, on disait, c'est pour vrai, il rit de nous, tu sais. Et Cournoyer, on le relançait sur la rive sud, chez son coiffeur. On réussissait à trouver où il était pour lui dire, viens-t'en, viens-t'en. Puis à un moment donné, on était au ministère du Travail, et puis lui était un peu agacé et tout. Il dit, oh, je lâche la négociation, je vais perdre mes élections. Et il prend ses valises et puis il s'en va. On l'a rattrapé avec le jambes. Je vais dans les toilettes. Puis on lui dit, n'oubliez pas, là. Si vous lâchez le dossier de l'autre dossier, ça va avoir l'air de quoi ? Ça va avoir l'air de quoi un ministre qui est obligé d'abandonner une négociation ? Ça ne sera pas bon pour votre image. Et puis le lendemain, il était revenu à la table de négociation. Ça a duré à peu près une semaine. Et à un moment donné, l'Hydro a accepté. Il y a eu beaucoup de moyens de pression. Ils ont accepté. Puis à ce moment-là, on avait signé. Puis on est parti en Assemblée Générale. Et ça, c'était la veille. C'était le 14, je pense que c'est le 15, il y avait les élections. Et moi, j'étais parti pour faire des assemblées. Et partout où je passais, j'avais fait la Gaspésie. Moi, ils m'avaient envoyé en Gaspésie. C'était au mois de novembre. Puis avec l'autobus, partout où on passait, le monde fêtait. Il fêtait. Il y avait juste le chauffeur. Il ne voulait pas boire. Personne. Mais tout le monde fêtait. Si tu arrivais dans les villages, moi, je faisais mes assemblées. Je n'avais même pas eu le temps de finir mes textes et tout. Les gens applaudissaient. Ils acceptaient. Eh bien, je dis, ben non, il faut que je vous explique. Je leur montrais les textes et tout. Non, non, non. Le monde, il y avait une euphorie. Les gens étaient heureux parce qu'ils avaient gagné leurs élections. C'est ça. En 1976, c'était une grosse grève. Au moment des élections provinciales, on était en grève. Parce que ma question est... Et pour votre information, partout où on faisait nos assemblées, partout où on allait, les libéraux se faisaient achaler par les gars de l'hydro, partout où ils allaient faire leurs assemblées. C'était terrible. Ils ne pouvaient pas. Il y avait des piquetages devant les salles d'assemblée des libéraux et tout. C'est pour ça, Bourassa et puis Cronoë, ils disaient, on perd, on perd, on perd nos élections. Ils le savaient, ils devaient faire des sondages. Sous-titrage ST' 501